Monsieur, c'est la première fois que vous avez un petit gars, je crois. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on est très très contents, très satisfaits, puisqu'on avait la volonté de venir. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on était avec des gens, des décideurs, des RSE, QSE, et c'était vraiment nous ce qu'on venait chercher ici. Et aujourd'hui, on est très satisfaits de ça. On a vu que, justement, les personnes qui venaient étaient les personnes intéressées et qui se souciaient aussi du bien-être de leurs salariés et des choses comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour nous, puisque nous, on fait de la purification, on fait des cabines fumeurs. Donc, on rentre tout à fait dans ce créneau. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était le salon à faire. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a même re-signé pour Strasbourg et le prochain Lyon et Strasbourg, déjà. Je pensais donc que vous avez un bon retour sur l'investissement ? Déjà, oui. Sur les deux premiers jours, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment... On arrive à... C'est les clients ciblés. C'est ceux qu'on venait chercher. On venait chercher ça et on est très satisfait de ça. C'est vrai que quand on arrive, on ne sait pas trop. Les salons, on en a fait plusieurs. Et aujourd'hui, Préventica répond exactement à notre attente. Donc, vous êtes abonné ? On s'est abonné. Et pour quelques années, à mon avis. Ouais, c'est super. Vous avez une petite anecdote, non ? Anecdote, oui. C'est qu'aujourd'hui, ils venaient pour des douches et ils sont repartis avec une cabine fumeur pour leurs salariés. Et en se disant, mais comment ça marche ? Il n'y a pas de connexion, juste une prise de 120 volts. Et c'était comme la révélation iPhone. Ils se sont dit, tiens, c'est quelque chose de nouveau. Pourtant, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Et aujourd'hui, c'est ouvert au grand public dans les entreprises françaises. Et là, on a vraiment vu un regard des gens différent. D'accord. Du coup, vous arrivez à atteindre des personnes qui n'étaient pas spécialement vus pour ça. Non, ça, c'est aussi une attraction. Parce que justement, les purificateurs d'air, aujourd'hui avec les DU, les choses comme ça, ils savent qu'ils ont des responsabilités pour donner des réponses à savoir au niveau de la qualité de l'air. Parce qu'ils ont des rapports à donner. Jusqu'en 2025, ça va être des obligations. Parce qu'on est obligé de savoir ce qu'il y a dans l'air, ambiant et intérieur des entreprises. Et donc, du coup, là, c'était la cerise sur le gâteau. De dire, tiens, mais on peut avoir aussi, à côté de la machine à café, et je dis, ramenez les paria, qui étaient les fumeurs, avec les non-fumeurs, et qu'ils puissent partager le petit mot, la petite parole qu'on avait oublié. Tiens, t'as regardé mon mail, j'ai trouvé ça. Donc, ça, c'était la petite cerise sur le gâteau. Et que les gens, justement, ça a été un petit peu l'attraction de ce salon.